Bonjour VOD, on est sur Subnautica la suite, comment j'ai soif wesh, cinquième verre d'eau en deux heures Fais gaffe hein tu couvres peut-être un truc, bonjour VOD, vous voulez dire bonjour à la VOD ? Attendez je vais, je vais, je vais, je vais, oh vous êtes là-haut, bonjour VOD, attends, attends, j'essaie de vous déplacer à un endroit où on vous verra mieux Voilà, pour le moment je laisse le chat, vous pouvez dire, vous pouvez faire des petits trucs si vous voulez Et on est sur Subnautica et en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai commencé à explorer un truc hors VOD Et il est possible que je sois morte et que du coup j'y respawn ici et que mon véhicule lui soit resté à 350 mètres de profondeur Voilà, et toi VOD t'es si libre de fou Euh, du coup, du coup, du coup, bah on va devoir aller chercher à la neige je pense Félicitations VOD, félici, attends, félicitationsion pardon j'ai mal lu Bon l'avantage c'est que je peux venir respirer ici mais on s'en fout La grotte, l'entrée de la grotte est là-bas mais peut-être que j'ai une entrée de grotte par ici du coup Mon véhicule est là Mais du coup je suis allée jusqu'à la grotte et je suis descendue très bas Euh, j'ai mon sea glide donc je vais pouvoir essayer d'y aller vite On va voir si en allant par là déjà je trouve une entrée de grotte Mais je pense pas On a peut-être une hein mais je vais peut-être galérer deux fois à la trouver Parce que le problème c'est qu'une fois dans la grotte j'aurai pas trop de moyens de respirer quoi Ah mon perso il a déjà super soif aussi Euh, oh là ça va être galère Bon, je vais rentrer là-bas sinon et puis je vais aller par l'entrée normale Voilà je me rallonge finalement Bon, alors en gros ce qui s'est passé, j'explique un peu à la VOD C'est que Euh, j'ai voulu visiter la grotte qui est là-bas On avait mis une balise pour la repérer et j'ai commencé à aller l'explorer Et je suis morte à cause de quoi ? Déjà juste manqué d'oxygène peut-être ? Je sais plus Et du coup Du coup bah j'ai dû respawn à la maison Mais mon véhicule était toujours là-bas Parce que j'étais en train d'explorer hors Hors CIMOS quoi Donc maintenant faut qu'on aille Maintenant faut qu'on aille le chercher Voilà Arrête avec ton émote accusatrice Attention On est parti J'aurais dû se regarder avant mais ça va Alors j'ai Ah vous voyez pas mon oxygène Attends si je fais échappe Si je fais échappe ça passe Je vais mettre un peu plus haut Tac Tac Super j'ai pris exprès la vague mais ça a pas marché Tu vois comme ça Voilà Voilà Là c'est pas mal Là vous voyez l'oxygène Normalement je suis bien Le seul truc c'est que c'est loin en fait Mon véhicule est très loin Et que je vais descendre dans des profondeurs Ah non c'est bon j'ai le bon équipement Non mais ça va aller Mais voilà je suis descendu ici et j'ai commencé à explorer Faut juste pas que je me fasse attaquer Le truc il y a 300 mètres Ça passe Ça passe Faut juste pas que je me fasse attaquer J'ai dit Faut juste pas Tu veux pas rentrer dans ton champignon Toi je t'en supplie C'est bon C'est rentré C'est géré Pour le moment c'est géré Ça passe On le voit là Non pas encore Il est quand même un peu loin encore On y croit On y croit ça passe Et j'ai arrêté d'avancer Les sèches sont tellement beaux C'est pour ça qu'on se noie souvent Surtout dans les grottes Mais oui Et puis là regarde J'avais tout un truc à explorer là Ah non je me rappelle C'est ces merdes là qui m'ont tué Merci Je vous fasse très gaffe On va pas me refaire buter par ça Parce que c'est pas marrant C'est quoi ça De l'or Voilà c'est lui là Je crois qu'il m'avait tué On a vraiment intérêt à être à l'aise En explo Enfin à l'aise pour explorer Au niveau Au niveau du De l'oxygène On va avoir très haute capacité Ah Pourquoi Peggy 18 J'ai dit un truc chelou J'ai fait un escanner Allez Faut que je rentre Mais tu te coinces Arrête de te coincer Je t'en supplie de fou quoi C'est bon C'est bon Mais du Tesla Ça craint C'est ça leur nom Le Cipo Il se fait tuer par des tentacle C'est la la meilleure Quoi Qu'est-ce qu'il y a Pourquoi on me Pourquoi on m'accuse Merci Pourquoi il me hurle dessus Ça hurlait pas comme ça avant Bref Bon voilà c'est géré Je pense qu'on a tout Je pense qu'on va pouvoir se barrer Et du coup là on a le meilleur réservoir Je pensais qu'on l'avait plus tôt Ah là-haut j'ai pas exploré Bah tiens sûrement Il est sûrement exploré Quoi 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 J'ai déjà scanné ça Bah tiens Ça se bouffe sûrement pas Je prends pour rien Ok C'est pas moi qui hurle Le premier Je m'en doute Je reconnaîtrai tes hurlements Entre mille tu sais We are connected Et là il y a encore Un truc à explorer Regardez ça là Regardez ça là Et bah il n'y a rien du tout Voilà Mais vous avez regardé ou pas En fait il y a un En vrai Je vais peut-être laisser la balise Parce que ça coûte pas grand chose Mais il a désactivé Comme ça quand j'aurai besoin De la repérer J'aurai juste à l'activer Elle apparaîtra en permanence Mais pour le moment Je la cacherai Ah Mais ouais C'est vrai qu'il est très beau le jeu Et ce noticabino 0 A des décors encore plus flamboyants Est-ce qu'il est arrivé après Mais moins en surface Faut voilà Dans les grottes Et tout ça quoi Celui-là aussi beaucoup Ah il y a quoi là-bas Mais si Il me semble qu'il y a un autre Il me semble qu'on peut aller Vers une grotte Encore plus profonde Depuis ici Il va être un peu chaud là Un peu dérisqué là par contre Flamboyant mais pourtant Les températures sont négatives En vrai pas partout Ça je peux tout dire Ouais c'est vrai que c'est beau Il y a encore un truc qui m'attaque là Arrête On peut plus On peut plus Vraiment ces poissons-là Ils me suivent jusqu'au bout du monde Pour me Pour mordre le cul de mon simos On dirait un peu Ils ont un peu Faut que je fasse attention Je crois qu'ils peuvent m'attaquer Non Si si il m'attaque Ah il m'attaque Ouais ouais Là ça pue Je vais m'en aller De toute façon Je peux pas descendre plus loin C'est où la surface ? Non c'est bon C'est bon c'est chiant Arrête c'est chiant Voilà merci Je passe là Ah non mais c'est bon Je passais là Ok Nickel Comment qu'il va lui J'ai pas regardé ça Ça va 74% Voilà C'est bon J'irai par à l'océan Ok ça c'était Gérus Et du coup on est là Je connais pas cet endroit-ci Oh si sûrement Si si il y a des bouts de simos là Je veux quand même aller fouiller Il me faut un découpeur lather Pour aller fouiller toutes ces carcasses Parce qu'il y a souvent Une porte fermée Il faut que je découpe C'est rien c'est juste sa peinture Oui Ça va Ça va Écoute Le simos a des cicatrices Mais c'est aussi pour ça que Qu'on aime finalement Si bien Je suis vachement loin déjà Toute la population de cette planète On a après son cul Ouais Alors C'est pas C'est pas un compliment En vrai normalement Genre Alors dire Toute la planète On a après mon cul Bah je verrais pas ça Comme un truc positif En réalité C'est bizarre un peu De voir ça comme ça Un peu gênant Un peu gênant Bon Du coup on rentre à la maison Et on va se faire le découpeur laser Et après on se tire On se tire faire des trucs Bah on se tire surtout Fouiller des carcasses Et fouiller L'aurora bientôt Je joue clavier souris Moi Tu joues manette toi Fanny ? Pour les crafts Pour les crafts je pense Que je galérerais à la manette Par contre pour diriger le TUMOS Ça doit bien se faire Ah non Ah la prise en charge manette Doit être assez quali Dimit' je pourrais diriger à la manette Parce que regardez C'est tout C'est tout smooth Alors comment je vous montre Peut-être avec Ah Avec gâchette Avec gâchette Ah il est si beau Tu m'étonnes Que tout le monde veut le voir Ah oui je l'ai fait à 4h05 Pour ça il s'appelle 405 Ah oui mais je sais pas Si la VOD l'avait vu comme ça Bah voilà la VOD c'est mon TUMOS Voilà A la manette j'arrive pas vraiment à conduire Oui parce que tu peux pas bien Viser, diriger Enfin tu peux pas diriger Tu peux pas être très réactive Donc je comprends Mais pas il faut un petit ding 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 Euh mon perso il a faim Ah je peux faire le neneuil Ça semble chelou un peu Attendez on va regarder aussi Oh non ça a l'air pas mal Ah je peux pas le voir sans le faire Oh j'ai un peu la flemme Je voulais voir ce qui était le plus fort Le plus nourrissant Donc parmi les bestioles que j'ai Que j'attrape Oh mais il est mort Il est cuit mais pourri Ah bah des os tu resteras là Putain c'est vrai que ça reste là Indéfiniment quand tu jettes des trucs Même quand tu jettes des poissons pourris Ils sont pas mangés par les autres poissons Oh il est tout infecté lui Oh je l'ai pas eu Je vais peut-être prendre un peu de ça Il m'en faudra peut-être pour mon craft Est-ce qu'on fait un poisson cuit mais pourri C'est vrai qu'il a servi du coup à rien du tout Clairement tu tues une bestiole Tu la cuit tu la jettes à la poubelle Un peu un move de sociopathe quand même Alors de l'eau Je peux faire ça On va faire ces quatre là en bouffe Et on va voir lesquelles sont plus d'inviction Ma puissance je l'avais pas vue Peut-être attendre qu'il fasse jour Il me faudrait plus de puissance Mais maintenant est-ce que je peux faire Normalement j'ai plein de plans aussi Hop là ça je mange Est-ce que je peux faire Une autre manière d'alimenter Ma base Et je peux faire ça maintenant Ah non c'est un truc de filtrage d'eau On transforme l'eau de mer en eau potable Et on scelle Pourquoi pas même si je sais pas faire de l'aérogel encore Centrale thermique Mais ça pour ça faut une source de chaleur Donc ça se fait Mais Faudrait que j'envoie le truc Faudrait qu'après j'ai des relais énergétiques Des trucs comme ça Transmetteur là On verra on verra Il va bientôt faire jour Bah oui C'est le pepper pour moi Ah ok Je vais regarder je vais regarder Mais le problème c'est que là Bah si je craft encore un truc J'ai plus d'oxygène dans ma base Donc faut que j'attende qu'il fasse ce jour Par contre peut-être que je peux Bah en fait déjà je peux Je peux prendre ça déjà Ça prend beaucoup de place par contre Voilà Euh je peux Faire un autre Panneau solaire Bisous hanté mon dodo Bon ouais je vais en mettre plusieurs des panneaux C'est juste que j'avais la flemme d'en crafter Mais je veux le faire Je veux le faire je veux le faire Parce que le gaz c'est une alimentation Bah basiquement ce serait un peu ça oui Alors 21 et plus 3 de flotte 21 de bouffe plus 1 de flotte 21 Ok Ah c'est que le Ah lui il a séché Bah ils donnent tous 21 sauf le poisson pochon Qui donne pas grand chose Je fais un petit sauvegarde tiens Voilà Et on va faire les panneaux solaires Alors il faut quoi ? Il faut J'ai oublié Si il me faut du quartz Ça je sais Il me faut du cuivre à tous les coups Et j'ai pas de cuivre Ouais c'est sûr C'est tellement sûr que c'est ça Putain Cuit mais pourri Elle l'appelait comme ça Attendez Je vais essayer de me mettre bien comme Voilà Alors Est-ce que ça met déjà des trucs ? Non mais pardon Je voulais pas faire ça On va mettre de cuivre Oh damn Bon 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 Bah comme d'hab Le cuivre Toujours le cuivre Encore le cuivre Il y a sûrement un biome au petit Mais je les connais plus Il fait déjà nuit Pourquoi il fait tout sombre déjà Chelou Oh il y a des oeufs encore Mais j'ai pas encore d'aquarium On en aura un Je sais plus par contre comment on le chope Oui J'aime trop remonter dans Dans toutes les algues là C'est trop classe Je dois pas du tout être dans un biome au petit Pourtant Merde j'ai plus de piles Je suis super loin Mais bon bah je pars avec ça Parce qu'avec ça je pourrais me ramasser directement Alors qu'avec le cimos On peut pas C'est une grande armoire entière de cuivre Et de titane T'as raison t'as raison Moi je farme jamais en masse Dans aucun jeu du coup Bah je me retrouve souvent à devoir faire ces petits allers-retours Où j'essaye de choper 2-3 ressources Qui me manquent Et après Parce que j'aime trop l'exploration dans ces jeux là Du coup je prends pas beaucoup le temps de farmer Euh est-ce que j'ai une pile Oui On go on go J'ai pas fait gaffe Bah essayer de continuer Parce que bah justement pour des piles Il va m'en falloir Vu que j'ai pas encore de quoi recharger les piles Et je pense que ouais Après avoir fait le découpeur laser On va pouvoir Euh Aller du côté de l'aurora Explorer l'intérieur de l'aurora Parce que sans découpeur laser Je crois que c'est obligé d'y retourner C'est à peu près sûr Et dedans on a vraiment Beaucoup beaucoup de plants Qui sont débloqués Et peut-être que je chopperai justement Le recharge rapide Je sais plus Je sais plus du tout Enfin je sais Je sais 2-3 trucs qu'il y a dedans Mais voilà je me rappelle pas de tout loin de là Donc on va voir ça ensemble Oui Ah ici il y a très peu de roches finalement Pourtant c'est un peu une zone Enfin Je remarque que ça Ouais Ça pourrait quoi Ce serait pratique On est vraiment pas loin de la surface Du coup j'aimerais bien qu'il y ait plein de cailloux à casser ici Comme ça bah genre C'est très facile Je voulais le scanner J'ai mis le mauvais truc Parce que je suis con J'ai tellement décédé Putain Tant pis Je continue Je fonce Je m'en fous Super Ça m'a servi rien du tout Oh si là Y'a un caillou Ah si y'en a pas mal ici J'ai besoin de flotte J'ai vu Enfin boudon Ça va Non mais je veux pas du sale De toute façon j'ai plus de place Le pire je peux jeter des trucs Bon là au moins Je vais pas un peu de cuir Bon ce sera très vite épuisé de toute façon C'était où chez moi ? Là bas Je me voyais pas du tout là Faut que j'aide des trucs Je vais boire un coup déjà C'est une titane on t'en fout Par contre c'est vrai que tu peux Tu peux surcharger ta partie Je pense au bout d'un moment A force de laisser tomber des trucs Vu que ça te despawn jamais Y'a pas pour ça ça Non j'ai trouvé une peluche Dans l'aurora ? Ouais Y'a plusieurs trucs de déco et tout Effectivement Ça fait longtemps que j'y suis pas allée On va redécouvrir c'est cool Ah oui je peux faire maintenant Le réservoir à oxygène haute capacité Donc il me faut un standard Que j'ai déjà normalement quelque part Euh non c'est pas haute capacité C'est très haute capacité Mais je l'ai découvert Pourquoi il est pas là ? Mais je suis pas folle On l'a découvert Ou alors on a pas eu tout le plan Je suis dubitative Je dubite un max là Bon je sais plus Et s'il fallait que j'aie Ah oui c'est vrai C'était pour déjà mon Mon fabricateur il a plus de batterie Euh c'était pour mon Mon ça Je vais en mettre deux Pour le moment Ça suffit Ouais j'ai de moins de nourrissons Au fur et à mesure Que le temps passe Alors là dedans C'est mon métal Et je mets Avec ça Euh ça Le plomb Et l'argent Ah et l'or aussi Non l'or c'est dans précieux je crois Ça Ça Non pas ça Ça c'est dans précieux Le seul je pourrais le mettre ailleurs Le titane c'est là Et là on a d'autres compos Naturel Oh mais j'ai déjà plein de champis Qu'est-ce que je m'embête avec ça moi Mais il y a tout ça qui est tout Il faudrait que j'ai une poubelle Matos Une petite bouteille d'eau Ah mais c'est la dent que j'ai mis Attends Pas vraiment du matos Mais je me comprends Et là ça s'appelle juste armoire Et l'autre aussi Ok pour le moment J'ai pas mal de place C'est bien Je reprendrais bien encore une bouteille d'eau Alors on va regarder tout de suite J'ai quoi la main pour que ça fasse de la lumière Ah non c'est les reflets de la fenêtre Qui font de la lumière Elle est bien la vue hein Moi j'aime trop Je vais pas sur ça Le truc haute capacité Ah ouais C'est bizarre Très haute capacité plutôt Euh attendez l'outil déjà Outil de réparation C'était pas ça C'est un découpeur Ah j'ai pas encore ce qu'il faut Pour le découpeur laser Merde Oh damn Faut que j'explore Oh c'est chiant Je pensais vraiment que j'avais ce qu'il faut Et j'ai de quoi faire au moins le truc de flotte Oui Si t'as une file de cuivre à aérogel Ok Ça va prendre un peu de place si je le mets là Ouais mais vaut mieux Ah ouais je vais regarder Je vais regarder Philippe L'aérogel je suis même pas sûre de savoir comment le faire Mais je vais check On va check that Oh je l'ai pas encore appris Je m'annonce dans une construction Beaucoup trop ambitieuse pour moi Je crois Falloir que j'explore je crois Acide porédrique Et polyaniline Mais j'ai pas l'aérogel Pourtant j'ai déjà eu Des ingrédients pour le faire je crois Je vais regarder Alors Ah ici je peux savoir Ah non Ah non même ici je peux pas savoir Ce qui rapporte le plus de boue Oh découpage laser j'ai pas tout Je pensais vraiment qu'il y avait besoin Que de le scanner une fois J'avais oublié Il peut y avoir des torpilles Réservoir capacité du lithium Bah j'ai ce qu'il faut mais Ah station de modification Mais c'est pour moi C'est bizarre C'est bizarre que ce soit dans Station de modification A station de modification C'est pour le véhicule C'est trop bizarre Et j'ai pas le début de l'aérogel Et bah merde Bon Bah chiotte déjà Et puis re-chiotte Regulation prune Station de modification Mais c'est trop bizarre que ce soit là On prend pas quelque chose Je regarde Et les palmes glissantes Et la lame thermique Funèse mais il me semblait pas Que c'était sur un truc Un autre truc Console d'amélioration de véhicule Elle est où la station de modification Ah je l'ai pas On peut faire des portes Séparateur de pièces Je sais même pas Bon ça c'est logique après Grandes salles Salles multifonctions Bah j'ai pas la station de modification Ah oui je confonds avec La console d'amélioration Et pas la station de modification Euh ok Bah je l'ai pas Bon bah va falloir partir En explot de fou là Ça va pas du tout Et d'ailleurs en parlant D'exploration ma bouffe Elle est déjà périmée je crois Quasiment Lui au moins il est asséché Ça va Quelle galère Et bah go explore Mince J'ai pas pris mon véhicule Euh je vais prendre de l'eau avant Prendre de l'eau avant Faire de l'eau avant Ok bah je l'ai pas encore alors Je me rappelais pas du tout de ça Pourtant je me rappelle bien Avoir eu la lame laser Et les autres trucs là Enfin la lame chauffante Qui du coup cuit ta bouffe Quand tu coupes les poissons avec Cuivre Let's go Tu sais moi Tu d'abord Il va falloir qu'on fasse le cube Mais c'est peut-être un peu tôt C'est possible Parce qu'il soit un peu tôt Par contre l'aérogel Ça j'aurais bien aimé savoir Comment le faire Et je pensais que je savais Mais je pensais mal Donc va falloir explorer Va falloir aller au point comme ça là Ça c'est un peu loin On en a peut-être un plus proche Ça c'est assez profond Euh c'était de la flotte ce que je voulais Oui c'est ça Je crois que ça m'en fait deux Donc normalement je suis calée Saufgarde Et je vais poser mes petits trucs Et ma pile aussi Ma pile Voilà Toi tu sers à rien Et les trucs de coraux Ça va aller ici J'ai de la bouffe séchée Et et Ah Non Toi t'es pas là Toi t'es là Est-ce que je pose ça L'antiradiation Mais je risque d'en avoir besoin Ça m'emmerde Et ça me fait beaucoup de trucs inutiles sur moi Je peux poser Mon constructeur d'habitants à limite Comme si je dois fabriquer un truc Il suffit de manger beaucoup de flageolets J'aime pas les flageolets C'est trop nul les flageolets En plus le mot flageolets est très très nul Je trouve que c'est vraiment un mot Qui a été choisi pour qu'on trouve ça trop nul Ah ça on vient de l'avoir Ici le QG Ceci sera peut-être notre seule fenêtre de communication Nous ne pouvons pas envoyer de vaisseau au secours A cette distance Vous allez devoir nous rencontrer à mi-chemin On l'avait déjà lu ça Bref Bref il y a des soucis Toi je te cache Eux ils sont cachés parce qu'on est déjà allés Eux ils sont pas cachés parce qu'on est pas déjà allés On va aller à celui-là La capsule de survie 13 Je vais aller à l'Aurora Je pense que je saute un peu les étapes Mais je veux pas aller à l'Aurora tant qu'on a pas Notre découpeur laser Ah c'est trop cool de se promener dans ce jeu Ça va le chat Moi ça va très bien Pardon Je l'ai vu déjà lui Oui J'ai déjà exploré lui Viens attends On est calme L'effet aquarium Ouais je comprends Je comprends Bah ça j'ai pas pu fouiller non plus Je vais regarder quand même C'est quoi ? Découpeur laser Ah ouais il m'en faut Ah oui j'avais vraiment que le tout début Mais je pensais que j'avais besoin que d'un seul truc Pour le débloquer Pas du tout Pas du tout C'est quoi ça ? Celle de scanner je l'ai déjà normalement Simos je l'ai déjà Celle de scanner Pas un deuxième non ? C'était bien parti ? Je me trouve plus Il est là J'ai bien fait de le mettre en jaune Sinon je panique un peu quand je le vois pas Cet habitacle fuchsia là Je m'y suis pas encore habituée Rien du tout là Ah bah tant pis je me casse Ah 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 Toto 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 ya des trucs Bon c'est ça que je veux Canon à propulsion Je sais plus si je l'ai moi Je crois que oui Celle de scanner, c'est bon j'ai. C'est rugissement de lion quand même. Ça me fait pas mal rire d'entendre ça sous l'eau. Oh on peut passer par là pour aller dans la grotte. Bon on va dire que c'est bon allez. Je vais regarder ici je vois qu'il y a un tout dans la boîte. Je vois qu'il y a un truc. Il y a complètement de ce que je veux. Plus qu'un. Pardon. Mais je suis sûre qu'il y a les trois en tout cas parties ici. Ce serait logique. Le jeu il nous en donnerait pas juste deux. C'est vraiment idiot. Après j'ai peut-être trouvé la suite ailleurs. Sans m'emmerder à ratisser de long large une même carcasse pendant 15 minutes. Il est possible que je la trouve assez facilement ailleurs après. Parce que les plans comme ça ils sont pas à un seul endroit évidemment. Putain. Moi si je continue un peu là j'ai continué un peu j'ai trouvé là. Mais non je continue genre là. Déjà c'est un peu classe. La classe n'a pas duré longtemps. Putain mais cassez-vous les moustiques. Tant bien. On va là-bas. Je vais regarder sur le chemin si je vois pas des petites caisses. Là. Let's go. On a partout de ça. Bah ouais mais je les avais pas vus. Je crois qu'en fait c'est surtout que je les ai pas scannés quand je les ai vus. En me disant ah bah c'est bon j'en ai déjà scanné un. Je vais pas les scanner 15 fois. Bah si il fallait scanner 15 fois. C'est pas celui-là que je veux aller. Je serais trop limite niveau. Profondeur. On va aller à celui-là. Oh j'aime trop. Elles sont trop stylées ces créatures. Elles sont trop stylées. Oui j'avoue il y en a partout. J'avoue que j'avais vraiment pas à m'emmerder en fait. Oh on arrive dans la forêt de champignons. Mushroom Valley. Là je peux descendre. Est-ce que c'est pas ici que je débloque l'aérogel ? C'est bleu si pot que oui. C'est trop bleu si pot. Je vais les scanner où ils sont beaux. T'inquiète t'inquiète t'inquiète. Tu sens pas ! Reste là ! Je t'aime trop. Il faudrait trop belle vue d'en bas. Oui. Oui. Qu'est-ce que c'est ça ? Cyclops ! Ah oui. Coucou. Coucou c'est qui ? Coucou Kato. Comment il va le Kato ? Ah c'est là-bas. C'est vrai qu'ils ont fait des environnements vraiment intéressants à découvrir. Et à explorer. Il paraît que ça joue au meilleur jeu par ici. Oui ça joue au meilleur jeu par ici ! Merci Kato pour ton onzième mois ! Merci beaucoup ! Bientôt long ! Bientôt les petits indiens ! Merci beaucoup Kato ! Merci beaucoup ! Ça joue au meilleur jeu ! Et j'ai récupéré mon simos que j'avais laissé à cause de mes bêtises. Comment tu vas ? Ça a été ta journée petit Kato ? Mors-tu beaucoup ? Ah c'est ici qu'il y a de lithium comme ça et qu'il y a des gisements de lithium. Ok ! La forêt de champignons égale lithium. Ok. Un diamant ! Un diamant ! Un diamant ! Est-ce que... Si je dégoûte un... Si je dégoûte... Si je découpe ! Seulement j'ai l'habitude de dire dégoûte. Ça dégoûte ! Si je découpe un bout de champi, ça me débloque. Un truc. Ça dégoûte ! Chantillon fongique ! Ah oui non, pas dingue. Ça va et toi ? Oui ça va, ça va ! On est dans la douceur et la silence. Et on découvre... Et on découvre... J'ai enfin ce qu'il faut pour me faire un découpeur laser et ça c'est bien parce qu'on va pouvoir aller explorer l'aurora. Parce que je ne voulais pas l'explorer tant que je n'avais pas le découpeur laser. Ça n'avait pas trop d'intérêt de façon d'y aller sans. Et je ne veux pas faire gaffe que je ne l'avais pas. Je l'avoue, je suis super citée que je l'avais pas. Ce mec a un pla... Là on est à la limite où il y a les bruitages tous les plus... On est plus flippant ! Multiples formes de vie de type Léviathan dans la région. On ne les voit pas, j'ai même peur qu'on les voit de loin quand même ! Vas-y ! Je n'ai rien dit, on le voit là-bas. Il y a un à scanner ici ! J'aime trop cette tension d'avoir le Léviathan pas loin qui peut voir notre boule à tout moment. Elle n'est pas loin en plus ! On va peut-être rentrer quoi. Il est où mon truc ? Il est là. Welcome aboard, Captain. Pardon les poissons ! Oh c'est beau, je vais... Attendez, je vais passer dedans. Nickel ! Comme sur des rollers ! Pardon ! C'est quoi ça hein ? Vas-y, je prends... Je prends direct l'œuf de créatures. Soit c'est une raie, soit c'est Léviathan. Les deux c'est cool ! Je me demande si on peut trouver des œufs Léviathan. Moi je crois que j'en ai pas trouvé en tout cas. Mais j'ai trouvé des œufs d'à peu près plein d'autres trucs. De tout quoi. Même pas de Léviathan. Ça découpe plutôt. Un bon coup de couteau. Ouais je fais pas les coups de couteau. Oh ! Oh ouais, il y a eux, c'est vrai. Je crois qu'ils sont pas agressifs tant qu'on les touche pas, quoi. Du coup, pourquoi je peux le scanner tranquille ? Ah mais c'est... Si, c'est bon. Faut que je sois si proche, c'est très risqué là. Languille Tesla. Attends. Attends. Je vais pas me faire électroquiller. Ah ! Elle m'attaque ! Au secours ! J'avais dit que c'était pas agressif, putain. Pourquoi ? Pourquoi c'est... Pourquoi je prends toujours cher ? Pourquoi quand je dis un truc, c'est toujours faux ? Pourquoi je me fais karmater en permanence ? Qu'est-ce que c'est ça ? Ah c'est juste du sable. Elle est belle cette vue. Putain ma vie. Les trouvés, oui, les ramassés, non. Ah ! Je serais super curieuse de voir à quoi ils ressemblent. Dans cette partie, j'essaierai de au moins les trouver. Merci pour l'info. Mystique. Ah c'est ça l'aérogelle. Enfin l'aérogelle, c'est avec ça, non ? Uranite. Uranite. Oh la musique s'emballe un peu. Ah mais parce que je suis là, mais je suis un peu promaturément ici, non ? Quoique non, c'est assez un peu. Un peu promaturément quand même. Un peu promaturé. La 집에 kampa craque. C'est pas refused. C'est pas beau. C'est pas vraiment compliqué ? C'est pas fou. SappVeryMest c'était?' C'est pas fou. C'est pas fou. C'est pas fou. C'est pas fou. Mais oui mais faut que je scanne le rubis, je l'ai pas scanné. Le dième je suis pas sûr non plus. Je peux quand même descendre à 300 mètres, je suis pas obligé d'y aller à pied. J'essaie de me rappeler comment fait l'aérogel, j'essaie de me rappeler, ça va revenir. Pardon je l'ai blessé. Y'a beaucoup de bruit. On s'en fait gros, mon va-tu ? Oui ça va je peux descendre encore un peu. Je me rappelle de... Bah là je suis limite là par contre. Ça descend encore très bas. Je déconnais, je déconnais, je déconnais, ne vous excitez pas. J'ai rien fait en plus, pourquoi je m'excuse ? Je m'excuse pas. Mais c'est vrai que j'ai rien fait. Encore. Punaise j'avais pas vu mon truc. Ah je me suis pris dans la tête. Mon truc il est tout cassé. Bon faut que je rentre à la maison. Oh regardez il est tout infecté lui. Il est tout verdâtre. Je vais où là par contre ? C'est peut-être foncé sur les léviatans. J'ai pas foncé dedans, je les ai juste croisés. Les léviatans ils sont pas si méchants que tu crois qu'ils le sont hein. Open your minds un peu hein. To the léviatans people. J'ai enfin eu les derniers éléments de mon fauteuil. Punaise. On croirait pas me pouvoir se tenir droit ça fait du bien. Mais ça veut dire que t'étais un peu genre à moitié avachi sur ton fauteuil avant mais quel enfer. Ohlala tu m'étonnes tu dois avoir des mal de dos de fou. D'ailleurs je vais me désavachir un peu. Tu vois tu m'y as fait penser là. Ah ! La faute Firecraw je me suis désavachie. T'as foncé sur le bébé des léviatans. Mais non pas du tout. Tu peux pas foncer. Tu l'as rêvé ça. Oh oui il y a les bubulles. C'est peut-être ici qu'il y a l'ail. Et non. Non c'est pas ici. Je sais plus. Je sais plus comment on fait l'aérogel mais je retrouverai. Je retrouverai je pense qu'il faut que j'y aille step by step. On va aller à l'aurora. Voilà. On va faire le découpeur laser avant puis aller à l'aurora. Un an pour ce fauteuil au final. Punaise mais attends mais comment ça se fait qu'il te livre le fauteuil Yankee ? C'est quoi la justification ? Pourquoi ils t'ont pas tout mis d'un coup ? Après t'as peut-être un truc genre expérimental et tout. C'est quoi le bébé Léviathan ? J'ai pas foncé dans le bébé Léviathan. Y'a des bébés Léviathan ? Non. Je m'en rappelle pas. Ma maison elle est où ? Faudrait que je mette une autre couleur. À ma balise. Je fais la gueule. Mettre rose. Un coussin particulier. Ah d'accord c'est lié plus vraiment au coussin que à la structure du fauteuil. C'est qui ? Ça va pas. Qu'est-ce qu'il y a de mon coctis ? Du coup j'ai plus de mousse d'un côté que de l'autre. Ah. Justification des branleurs tout simplement. Nice. Oui voilà en vrai. Il pouvait quand même tout te donner. T'es un bébé Léviathan le petit translucide. Oh ouais ? Des huiles de sang. On peut manger ? On peut être transformé en branzen. J'ai arrêté d'essayer de manger des trucs. Je vais mettre ça là et mon oeuf de créature. Voilà. Bon le découpeur laser hein. De toute façon je vais pas ranger maintenant parce qu'il me faut sûrement des trucs. Quoi je peux faire quoi ? Découpeur laser. Des trucs à propulsion. Découpeur laser. Il me faut une pile. Il me faut du titane. Il me faut du souffle. Il me faut du diamant. J'ai fait clic droit. Je voulais pas faire clic droit. Mais j'avais pas remarqué que c'était la même bestiole. que c'était un Léviathan. Je suis choc barre un peu. Il me fallait quoi ? Il me fallait quoi le chat ? J'ai oublié. Titane et Soufre. Ça va ça va c'est facile. Titane je sais plus combien. On va prendre 3. 2. 3. Soufre. C'est tab pour échappe. C'est très très. Particulier. J'ai une pile pas finie. Oui. Attends. Je vais prendre celle-là plutôt. Oui. Il fallait une découpeuse. I've got my découpeuse. Bon c'est chiant. J'ai quand même pas de. J'ai bouffé. J'ai quand même pas de. 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 De plans. D'aérogels. Pour finir ça là. Si compliqué. Je mets ça là. Le cristal aussi. Duranunit. Euh. Ça. Euh. Pas ça. Ça m'arrangerait bien d'avoir ça. Oh je vois. J'ai volé un peu. Non. Ça on s'en fout. J'ai dit ça on s'en fout. Matos. Je reprends ma pile. Là. Et bah je mets ça. Et ça. Je mets là. Et ça je mets là. Voilà. C'est super. Je peux même faire des bouteilles d'eau en vrai. Ah j'en ai qu'un. Un échantillon de courrier plat. Ça suffit pas. Faut que je vais en chercher. En chercher vite fait. Oh l'aérogel. Ça me saoule de pas l'avoir. Ça me saoule de pas l'avoir. Ça scanne les petits. Mais je crois pas du coup. J'ai. Moi j'ai vu quoi. J'ai vu l'anguille. J'ai vu les sortes de poulpe. J'ai vu le truc qui nous envoie. C'est les bébés. Ah j'ai un message. C'est les bébés les viatans qui se téléportent. Non c'est autre chose. On est d'accord. Donc je vois pas du cas du bar. J'ai pas fait gaffe en fait. Pas fait gaffe. C'est autre chose. Mais j'ai même pas fait gaffe alors. Je suis complètement à côté de mes pompes. Je peux te perdre pas trop dans tous les pseudo violets. Il est possible que si à un moment il y en a un que je lis pas franchement. Ce sera pas de la mauvaise volonté je vous le promets. Vous avez même pas calculé. C'est pas vrai. J'ai dit bonjour et tout. OMG. OMG comment. Je vais me faire sceller. OMG. Je vais voir si je trouve du sel. De la couleur. Mais si moi je connais. Tu connais ils sont violets et je le sais. Mets toi pas en violets brumbois. Je trouvais un sel. Pas le meilleur mot qu'il soit. J'ai combien de trucs ? On est quatre. Enfin encore un peu plus. On a vraiment juste à côté hein. J'ai pas besoin de beaucoup m'emmerder à aller en chercher. Donc je vais peut-être pas faire un stock immond. Merci Féline tes pipous. On a un message. On va l'écouter pendant qu'on fait des trucs. C'est un signal de détresse automatique de la capsule de survie 12. Coordonnée joint. Capsule de survie à sanguine au-delà d'une profondeur de plongée sanguine. Ne tentez pas une récupération sans l'aide d'un sous-marin. C'est dans lequel tu as foncé dans le biome champignon. Ah mais c'est eux les bébés les vêtants c'est c'est... Ils ressemblent un peu à des euh... Hein ? Je croyais trop voir en fait non. J'ai pas vu. Non mais je verrai je verrai je scannerai. Promis. C'est ceux qui ressemblent à des reptiles. C'est ça. C'est bizarre. Ah oui je suis pas... Non mais je comprends je comprends. Ne vous inquiétez pas je me débrouille si vous voulez. Gardez vos couleurs. Gardez vos couleurs. Keep your color. Euh bah je mets ça là pour le moment. Voilà. Ah mais non mais je reprends en fait. Ah mais c'est les raies. C'est les raies. Ah bah j'ai scanné mais ils appellent ça des raies... Des raies... Des raies méduses. C'est pas des bébés les vêtants ça. Ouais faut que je change de masse. C'est vrai. Bon j'ai un peu de cuivre. C'est pas dingus mais j'en ai un peu. Ouais bon ça va passer hein. Ça va passer. Je pense qu'on va y arriver comme ça. On va aller à l'aurora. Et je vais enlever ça pour le moment. J'vais être ici quand même parce que à l'aurora j'aurai besoin de place. A l'aurora j'ai besoin de place. Et le truc d'habitat j'en ai pas besoin je pense. C'est TIPA ! Attends les coordonnées elles sont où ? C'est celui là ? Non. Non celui à 19 on l'avait déjà. Ah celui là 250 mètres sur vie 12. Ok. Ce sera la prochaine. J'ai peut-être confondu. Tu as peut-être confondu. C'est inexcusable. J'ai même pas pris de boue. Je cherche un peu la merde quand même non ? J'ai le coeur qui fait boum et les cheveux longs. À l'aurora c'est encore moi. Je passe, je passe, je passe. C'est passé ! C'est TIPA ! On va à l'aurora ! OUI ! OUI ! OUI ! OUI ! OUI ! OUI ! Ça ressemble tous aussi ! Mais trop pas les poissons, ils se ressemblent trop pas ! Mince j'avance plus du tout ! Il faut que je fasse plus en... A l'horizontale. Comme ça, je suis sûre d'aller à l'aurore. Je la trouverai dans la réserve. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Je me rappelle bien qu'il y avait plein de trucs de bouffe dedans et tout et tout. Donc normalement... Mais c'est pour ça que je suis allé un peu... Mais d'habitude, je prends quand même au moins des fruits, tu vois. Là, je n'ai même pas pris une petite agrume. Et mes vitamines. Ah bah là, en parlant de trucs, ici, il y a ce qu'il faut. De l'eau. C'est ça, ça. Le transmetteur n'a plus chance que j'ai déjà. Plus du jour. Alors, l'entrée est là-bas. L'aurora a détruit toute la végétation. Ah oui, c'est vrai, toi, t'es là. Le tombe à la directive de l'aurora rendent un effet dévastateur sur l'écosystème local si elles ne sont pas contenues dans les prochaines 24 heures. Meuture. Deux secondes. Je ne m'en rappelle plus, mais je l'ai trouvé. Pour moi, c'était un peu à la surface, non ? Ah oui, voilà. Tu es resté là. Je vous déglingue ! Je vous déglingue ! Oh mais non, mais il me faut le truc pour déplacer. Je t'en as sauce, moi. Pour déplacer ? Il ne faut pas le truc pour déplacer ? Propulseur laser, là. Il ne me faut pas le propulseur. Je ne m'en rappelle plus, moi. Ouais, ouais, mais je vais trouver, je vais trouver. Pas obligé de tout me dire, pas obligé de tout me dire. Ouais, mais du coup, les bébés Léviathans ne ressemblent pas du tout à des vrais Léviathans. Il faut que je me re-rappelle. Mais j'avais visité l'aurora sans le propulseur, il me semble. Mais ça fait si longtemps. Je crois que c'est de la merde, là, ce que je fais. Oh, mais il y a de la surface, ici. Allez ! Je ne peux pas l'atteindre. Oh non, le jeu, il n'y a pas prévu. Shit, il faut que je m'en aille, je vais mourir. Je suis fou, c'est pas eu les bébés Léviathans. C'est vrai que tu es fou. Mais tu peux quand même confondre des trucs. Même si t'es quand même un peu fou. Mais putain ! Le jeu a un peu du mal à... à faire le passage de la flotte à la... à la pas-flotte. Je sais plus, ça m'agace. Peut-être qu'elle a scanné, déjà, ici ? J'ai pas l'impression. Go ban catholique pour des informations. Je rigole pas avec ça, il tient. Oh, sinon, je vais me faire visser le propulseur laser et je me prends pas la tête. Même si je l'utilisais jamais, moi. Je vois rien. Ah, ça donne mal au crâne, les secousses. C'est peut-être plus par là. Ça a pas trop l'air. Non, 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 non. Ça va. J'ai eu peur, j'ai vu des intentions. J'ai eu un peu peur. Se repérer dans la nuit sous l'eau. Toujours une super idée. Oui, non, mais d'accord, je comprends, mais sauf que, en fait, les léviathans, qu'on appelle vraiment léviathans, mais streaky, eh ben, j'ai jamais vu leur version en plus petite. C'est ça que je dis. Ah ! Ici ? Ça a pas l'air, hein, j'ai l'impression vraiment de faire un AWAC. Mais bon, on va continuer à explorer. Je me suis cogné à du décor, je crois. Je vais arrêter de me balader alors que je vois rien. J'ai pas envie de niquer mon truc. Je vais me mettre là pour être un peu protégée et je vais le réparer. Hop là. Et puis, on a l'impression qu'ils mesurent 1m10, ça fait bizarre. Qui ça a ? Le léviathans ou autre chose ? Ou l'aurora ou d'autres trucs ? L'aurora quand tu te promènes dedans, tu veux dire ? Ou peut-être rien d'avoir, je l'ai peut-être pas suivi. Bah d'accord, je veux bien, mais je ne vois vraiment pas d'endroit où je peux utiliser mon découpeur laser, ça me gonfle. Découpeur laser. Goss, c'est une version plus petite à un endroit. Ok. Parce qu'en tout cas, les léviathans comme ceux qu'on a à côté là, je n'ai jamais vu un qui n'était pas de taille léviathan. Ça aurait été rigolo d'ailleurs, les ventes en tout petit. Je ne vois pas la sortie parce qu'il fait nuit, ça trempe de partout, alors c'est pas facile. Ouais, mais tout le monde sait très bien quand je parle du léviathan duquel je parle. Le perso quand on est dans le jeu. Ouais, peut-être qu'il... C'est vrai, peut-être qu'on est plus petit dans le... Enfin... Je ne sais pas. En fait... Bon, je vais refouiller ici, hein. Ça me souffle. Ça allait me faire le propulseur, je pense. Ah non, c'était peut-être là-haut. Oh, je ne sais plus. Il me semblait qu'il fallait monter quelque part, mais je ne me rappelle plus. Je ne me rappelle plus. Je ne sais pas si longtemps. Je ne sais pas si longtemps, mais non, ça ne peut pas être ça. Ah si, peut-être. Ah si, c'est ça, putain. C'était juste là. Bon, ça va, ils ne font pas vraiment mal, en fait. Tu as l'impression parce que tu vois un énorme impact de la taille d'une pièce de 2€ sur ton pare-brise, mais en fait... C'est vrai qu'on se croit très bas. Je vois ce que tu veux dire. Regarde le coffre. Le coffre, il est à ma hauteur. Quand on l'ouvre. La présence de tissus humains dans les systèmes défectifs de formes de vie à proximité. Bah, ça se comprend en même temps. C'est bon ! On va rentrer dans l'aurora ! Oui, le fauchaire. Ah bah cool, j'ai ça. On va mettre à la place de ça. On n'en a probablement pas trop besoin. Ah ! On a trouvé une pile. Il marche à pile le truc ? Est-ce que l'extincteur marche à pile ? Le système de l'aurora fonctionne sur l'alimentation secours. Impossible de télécharger les données de la boîte noire à distance. Ouais, voilà, le canon en propulsion, c'est ça que j'aurais dû prendre. J'ai un peu envie d'aller me le fabriquer vite fait quand même. Est-ce que je peux fouiller l'aurora sans problème si je ne l'ai pas ? Parce qu'il sert surtout à ça, en fait. C'est vrai que je ne l'ai jamais crafté parce qu'il ne sert qu'à ça. Il fonctionne au fuel, oui, oui. Je doute que tu puisses aller partout sans ça. Ouais, on va le faire vite fait. Genre là, par exemple. Ah ! J'ai fait encore les choses à moitié, mais parce que je ne me rappelais vraiment pas l'avoir utilisé, moi. Ah, je suis passé en sautant. Ouais. Non, mais on va tester le canon en propulsion. Wouhou ! On va y aller vite fait. On va le faire vite fait, on va le faire vite fait. J'ai fouillé sang, je ne savais pas qu'il servait à ça. Moi aussi, je crois que la première fois que j'ai fait le jeu, j'ai fouillé sang. Je ne m'en rappelle pas l'avoir utilisé. Donc là, ça peut être sympa de tester avec. Histoire de voir, autant tester des queutru. Parce que je crois qu'en fait, il ne sert pas à grand grand chose à part ça. Peut-être plus tard dans le jeu et encore, je ne m'en rappelle même pas qu'il soit nécessaire. Il est tellement contextuel. Situationnel même. Ah, là, on est un peu mieux quand même. La maison, elle est plus loin ? Il faut que je recharge une deuxième pile. Pendant que je fais ça. Je suis revenu pour une seconde visite après. Ouais, bah là, autant direct faire avec. Bon, après, c'est vrai qu'on peut faire une seconde visite aussi. Mais bon. Là aussi, ce qui est chiant, c'est que par exemple, je n'avais pas d'autres extincteurs. Et ça, ça se crafte. Pas l'extincteur. Ah, peut-être. Il va être bien d'en crafter. Au moins deux. Si je peux en faire. Pardon ! J'allais dire, elle est trop belle. Et je lui ai défoncé la gueule. Coucou. Merci beaucoup pour le red guy. Coucou. Salut vous. As-tu enfin fini, Death the Diver ? Où est-ce que tu vas en refaire demain ? Merci beaucoup. Salut Ken. Salut Képhine. Salut Nakouromi. Salut petit Parn. C'est fini. C'était bien la fin. Ça va ? Salut les os de tronc. Merci beaucoup. C'est très gentil. Ah, je crois que je n'ai plus de modo. Attendez. Je vais faire le shootout. Merde, je me suis encore pris un poisson. Merci beaucoup, Képhine. Merci pour le cinquième mois. Regardez ma base. Elle est très simple. Elle est bien. Merci petit Parn, bienvenue. Merci beaucoup. C'est très gentil. D'accord, merci pour le red. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas Guile, cliquez sur le shootout. Mais, je pense que là, vous commencez à connaître un peu. Mais au cas où, vous ne suivez pas encore. Allez suivre, évidemment. Bah de rien. Bah merci. Bon, on est sur ce Bnotica. Et on va visiter le vaisseau qui s'est crashé, l'Aurora. Mais, pour ça, j'avais pas tout le matos pour explorer. Donc, on va l'explorer. Avant, je mange un peu. Je bois. On va aller faire le matos qui manque. C'est à savoir, un outil. Et après, on va l'explorer. Et voilà. Parce que c'est ça qui est maintenant dans le Bnotica. Il y a beaucoup, beaucoup d'exploration. Et c'est trop cool. Moi, je découvre Death the Diver demain. Képhine ou Képhine, au fait ? Moi, je dirais Képhine. Ça fait penser à Muffin. Alors que Képhine... Ça fait penser à Géphine. L'un est une solution, l'autre un problème. Non, pas ça. Si je le dis mal, tu me dis, en vrai. Parce que ma justification, elle vient juste d'être inventée, évidemment. La raison pour laquelle je dis Képhine... Il n'y a pas de raison. Parce que je suis trop américaine. Du coup, il me fallait... Mais je cherche au mauvais endroit. Ça, c'est ma petite base. Ici, il y a de quoi recharger mon super CMOS Fissur Price. C'est moi qui ai fait ces couleurs. Et on a de quoi l'améliorer. Ça, c'est mon petit jardin intérieur pour manger. Comme ça, quand je rentre, je me prends des petits fruits. Et là, j'étais en train de crafter un truc. Mais je me suis rendu compte en cours de route que je n'avais pas du tout... Je n'avais pas du tout fait un des matériaux essentiels. Donc pour le moment, c'est en travaux. Mais sinon, elle est très fonctionnelle à part ça, à ma base. Métal. Hop, hop, hop. On fait le kit de câblage. C'était quoi d'autre qu'il fallait ? Et en gros, voilà, je dois faire cette ou... Là. Puis les titanes. Mince, mais j'en avais sur moi. J'étais stupide. Ça change. J'imagine que c'est Kéfin, alors. Je dirais peut-être encore Kéfin, je t'avoue. Merci, en tout cas. J'aime beaucoup ce mot de ticam, mais sous l'eau, ça fait trop peur. Oui, je sais, on me dit souvent ça. Mais je comprends. Après, en fait, il faut savoir qu'on s'y habitue. Il y a plusieurs personnes aussi qui ont testé le jeu et qui m'ont dit... Au début, je flippais de chaque bruit. Mais après, quand tu sais à quoi correspondre chaque bruit, ça va mieux. Mais forcément, quand tu ne sais pas et que tu entends des bruits de bestioles en permanence derrière toi, en plus du côté profondeur et tout ça, je comprends que ce ne soit pas uber rassurant. Je comprends. Bon, c'est bon. J'ai mon outil. J'ai 1000 trucs, là. Je vais peut-être virer ça. Mais c'est ça qui est chiant, c'est que là, je vais explorer quelque chose, ce sera bien. Mais je ne vais pouvoir amener que 5% des trucs. Le Seaglide, est-ce que je l'embarque ? Est-ce qu'il prend de la place, lui ? Et je ne vais pas beaucoup m'en sortifier, puisque je vais explorer... Ouais, je vais mettre là. Je vais explorer un truc à pied. Donc, en toute logique, je ne vais pas beaucoup m'en servir. Santé, 69 ! C'est qu'il a la santé. Ok. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas ce Nautica, c'est un jeu de survie sous l'eau. Et je vais explorer... Ah, c'est pas par là. Je vais explorer cette structure, là, qu'on voit... En vrai, il n'y a pas tant de trucs dangereux que ça, clairement. Il y a vraiment, surtout dans certaines zones, les trucs très dangereux, ça se voit qu'ils le sont. Tu les repères aussi de loin au niveau des cris et tout ça. Et en vrai, finalement, le plus gros danger, c'est surtout l'oxygène dans ce Nautica. Et c'est ça qu'on a tendance... C'est souvent ça qui va nous tuer. Ou des petits trucs à la con. Des petites bestioles à la con qui vont t'électrifier ou t'électrifier ou je sais pas, t'envoyer des petits trucs. Et ça peut être très chiant parce que ta vie, t'es pas très résistant dans ce Nautica, donc ta vie peut descendre assez vite. Là où, par exemple, les bestioles qui ont l'air un peu menations et tout, généralement, tu vas les éviter. Ça va pas être du tout les bestioles les plus insistantes. En gros. L'oxygène, oui. C'est là que ce danger... C'est la sociétaire qui a fait que je suis un danger. Alors tu réponds quoi ? Et c'est aussi après qu'il faut apprendre à appréhender certains endroits où il va falloir certains crafts pour pouvoir y aller. Soit parce que c'est trop profond, soit parce qu'il fait trop chaud ou trop froid. Enfin voilà, ça va être des petits problèmes comme ça. Et c'est petit à petit, c'est très progressif. Donc finalement, c'est quand même, même s'il y a des dangers sous l'eau, ça reste assez chill. Il faudrait que j'aille là-bas bientôt. À 250 mètres de profondeur ? Bah je pourrais, mais j'aimerais bien faire l'aurora maintenant. C'est bon, ça ne tremble plus. Il s'attrempe. Ok. Est-ce que déjà ça, ça marche sur eux ? Ils sont très chiants, hein. Je n'ai pas fait gratos, c'est qu'ils me sautent à la tête. Ok. Voilà, on sera un peu plus à l'aise quand même pour l'exploration. Par contre, je n'ai pas... Je n'ai pas regardé si je pouvais faire un petit extincteur. Ça a l'air comment derrière ? Oh, il y a de l'eau, il y a de l'eau, il y a de l'eau. C'est bon. J'ai oublié de regarder ça. J'avais dit qu'il fallait que je fasse aussi un extincteur. Puis je ne l'ai pas fait. Ah, alors, attendez. Du coup, je n'ai pas pris mon siglide pour avoir ce qu'il faut. Ça, je bouffe. Ça, je bois. C'est beaucoup trop tôt, je n'avais pas besoin de bords. C'est pas crap. Le truc de réparation. Hop. Et la lampe torche. Voilà, ça c'est important. Merci, sombre canard. J'étais dans l'attente. Un truc qui allait se passer. Merci beaucoup. Bienvenue. Je vais peut-être faire tout de suite l'autre porte. Bon, il y a aussi des endroits très chatoyants. Ah, mais sinon, on peut faire avec un code. Non, je m'en fous, j'ai ça. Non, ça n'a pas marché. Super. Qu'est-ce que c'est ? Terminal de données ? Ok, j'ai des données. Qu'est-ce que j'ai eu ? J'ai eu quoi comme PDA ? Juste les données. Ah, c'est quoi ? Ok. Bah, c'est bien que j'ai un kit de soin. Mais comment je passe ? Je peux pas. Comment je retourne en bas ? On va espérer retrouver notre chemin un moment. Ah, il faut peut-être que je désactive le courant. Oh, petit extincteur. Ah, j'arrive par là. D'accord, c'est l'une des dernières places que j'avais visité, je crois, la première fois que j'ai fait le jeu, moi. Découpage de porte m'a impressionné. Merci. C'est grâce à mon découper, Lazer. Mon découper, coupe le monde. De quoi coupe, de toi et ta famille. Pardon. Je voulais faire une pub, mais c'est parti un truc glauque, je sais même pas pourquoi. Oh, et du coup, Gaëlle, t'as testé le DLC Dredge ? On parle d'un truc glauque. Euh, de, euh, de Death the Dive. Je suis dans l'eau. Ouais, voilà, j'arrivais par là-haut, moi. Mais le problème... Bon, j'ai un extincteur, on va essayer d'éteindre tout ça. À la place du couteau, je pense pas que le couteau ne servira beaucoup. Ça descend si vite. Je vais voir si je peux éteindre un peu les trucs, là, pour scanner. Non, mais que dalle. C'est pas de connu. Voilà. Et ça, c'est la combinaison qui fait penser un petit peu à la combinaison du truc qu'on a eu dans la tier-frontière qu'on a testé au début de la semaine. C'est un petit jeu de survie où on était dans une, en de farming plutôt, où on était dans une, euh, dans une sorte de mecha. Eh ben, je trouve que, au moins sur la, sur la, le gameplay, ça fait vraiment penser au même moment. Ça fait vraiment penser au Prown. Mais quand il sait pas ce que c'est la tier-frontière, on fait un fil. Donc c'est une précision qui concerne pas le grand monde, finalement. Est-ce que le Prown, je peux le scanner d'ici ? Oui. 2 sur 4. Ah oui, quand même. Est-ce que je peux découper, laser ça ? Non, pas du tout. Je pense que là, par contre, je vais galérer à faire des trucs qui sont là-haut. Ah, le jeu veut vraiment pas que j'y aille, par contre, là. Oh, on me dit si ça va le cas. Parce que je crois qu'il y a toutes les combis dans la pièce. Et qu'on peut, du coup, avoir le modèle, enfin le, le, le plan du Prown à la fin de la visite, sans problème. Mais, j'ai pas envie de prendre cher, j'ai plus qu'un seul kit de soin, ça m'embêterait un petit peu, là. Remarquez, il y a encore du feu ici, si j'éteins. J'ai peut-être même pas besoin d'éteindre. Attendez, je vais... Ah, peut-être pas. Mais j'en ai déjà pu ! Frac ! Nooo, j'en ai déjà pu. Dégage. Est-ce que je peux prendre le Prown ? Non, on est là. Ah, je pouvais scanner ça ! C'est bon. Donc, je peux pas scanner si c'est en feu. Je comprends. Oh, mais chiant ! Est-ce que je peux prendre les trucs en feu ? Il est viré dans une autre pièce pour que tous les objets en feu soient dans une pièce avec tout le truc en feu. Non, 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 toi tu viens là, toi. Ouais, de la bouffe ! Bon. Bon, on va scanner, mais de loin. La poubelle, j'avais déjà. Ça, je peux le prendre, le petit poster. Ah, ben voilà, il y en a un là ! Ah, mais j'ai déjà plus de... Oh mince ! J'ai déjà plus de piles pour ça. Pour mon truc là. Mais c'est pas grave, j'en ai plein sur moi. Pas vraiment de soucis. On va scanner la chaise. Parce qu'on peut se faire une base un petit peu élaborée avec une cafette et tout. Un peu du mal à trouver, à avoir l'intérêt de le faire, surtout qu'on est vraiment solo. Donc c'est... Quand tu commences à faire une base très ambitieuse, ça te rappelle juste à quel point t'es seul dans le jeu. Que tout le monde est mort. Mais, si t'as inspiré, go quoi. Oui, j'avoue que j'avais les plus dans mon avanteur, mais ça va en fait. Bon, c'est de l'eau filtrée, donc ça fait moins de... Ça hydrate moins, mais bon, ça va. Oh, je l'ai fait tomber. Je l'ai littéralement jeté. Parce que pour moi, dans tous les jeux, c'est clic droit pour utiliser un objet. Là, c'est clic droit pour le jeter. C'est vraiment juste pour alimenter ma base de données, ma base de plan, pour en avoir plein. Mais j'utilise assez peu, je fais assez peu de déco dans ce Mnotika. Une valise. Ça me sert à quoi ? Transporter des affaires. Oh, je peux mettre des affaires dedans ? Comment je mets des affaires dedans ? Punaise, mais ça c'est une batterie haute capacité, c'est cool. Genre, je peux mettre ça dedans ? Non, je l'ai bu. Attendez, comment ça marche ? Peut-être que je la pose comme ça. Genre, je la prends dans ma main. Je ne peux pas. Si, voilà. Ah, stockage. Il faut ouvrir le stockage. Ah, d'accord, il y a 9 places dedans. Ça, je peux le mettre déjà. La batterie haute capacité, je peux la mettre aussi. Qu'est-ce qui va pas me servir ? Qu'est-ce qui va pas me servir ? Je vais laisser ça dedans, ça dedans, ça dedans, pour le moment. Alors, attends, elle a combien d'emplacements ? Elle en a 9. Quand je la prends ? Hein ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Le sac n'est pas vide, ne peut pas être récupéré. Mais c'est un sac. C'est pas une commode. Qu'est-ce que c'est que ce principe étrange ? Pourquoi je ne peux pas récupérer mon sac ? Sous prétexte que j'ai mis des objets dedans. Principe même du truc, oui. Qu'est-ce que c'est que cette solution étrange ? Bon, bah, je récupère, alors. Allez, bisous, hein. C'est idiot. Ah, par contre, je vais peut-être trouver le mot de passe. Oh, mais ça, ça prend de la place de fou, ça. Par contre, ils vident, tout. Je peux check s'ils sont remplis ou vides, au moins, pour voir s'il y a des objets dedans potentiellement intéressants, quoi. Mais, vides. Un petit coffre de déco. Ouais, 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 mais bon, pour le ramener, ça te prend de la place dans ton inventaire. Alors, vraiment, ça, pour un sac, ça fout un peu le seum. J'avoue, pour un sac, quand même. Un petit effort. Je cherche mon propre... Bah, il est juste là, en fait. Il est immense, en plus. C'est quoi qui a pris sa place ? Non, mais ça, c'est dégage. C'est quoi qui a pris sa place ? Oh, je vais mettre ça, tiens. Voilà. Ah, mais j'ai trouvé des PDA. Oh, je les lise. Attendez, on a trouvé des trucs. Mais ce serait dans... Données, téléchargées, code indice. Accès au lab. 6483. 6483, comme ça, c'est pas le lab, c'est le quartier des capitaines. Bon, bah, j'ai au moins une info. C'est une cabine 1. Je vais tester. Merci. On trouera sûrement d'autres infos. Là, je reprends ce chemin. J'ai bien fouillé, là-dedans ? J'ai besoin des codes de porte, j'en ai un peu... Oh, je devrais les trouver, je pense. Quoi ? Non, mais j'ai éteint. Stop it. Ça reprend feu. Ah, bah, là, il y a un PDA. Ouais, on va regarder, du coup. Ah, quartier des capitaines. 2, 6, 7, 9, j'avais pas vu. C'est peut-être ce que je viens d'avoir remarqué. Mais je l'ai pas éteint, ça ? 2, 6, 7, 2, j'ai dit. Ou 2, 6, 7, 9, j'ai oublié. Ouais. Donnez du capitaine. Journal du capitaine. Changement de programme. Non, non, non. Vous explorez un calme de territoire inconnu lorsque le vaisseau dans lequel vous êtes arrivé implose. Sûrement un coup des aréniques braconneuses de foie. C'est tellement précis. Quelle est votre action ? Cultiver des plantes locales. Utilisez... Ok. Ok. Oh ! Oh, la petite miniature de l'Aurora ! Oh, non, mais par contre... Il est stylé le poster, je vais peut-être le prendre celui-là, mais je vais forcément devoir en virer. Ça me prendra une classe de fou pour rien. Ou alors je mets tout dans un truc. Merci, bah j'avais oublié. Je mets tout dans un coffre. Alors, est-ce que j'ai eu une autre... Ça, c'est les capsules de survie, donc c'est pas bon. Ah bah, il manquera juste celui-ci. Et ça, on peut juste pas aller du tout. D'accord. Bah go. On refait un tour. Il y a des endroits qui me manquent, alors... Bon, de toute façon, on est pas venus ici encore. Ah, c'est bon. Kit de soin. J'ai faim, je crois. Ah, je peux pas déplacer ça ? Un autre kit de soin. Vous pouvez saisir un truc. Ah bah oui, ça. Les valises sont toutes vides, donc c'est pas super intéressant quand il y en a. Je pensais au moins que ça allait être un peu des coffres au trésor, mais pas du tout. Il y a rien, du coup, j'ai juste chopé une pile. Ouais, et puis il y a ça, super. Ils sont pourus. Ouais, on veut pas de ça. Même les documents, je peux pas. Pas très intéressant cette pièce, surtout que j'ai utilisé tout mon extincteur pour la libérer. Ça m'a servi vraiment à feuilles. Je me tire. Je suis venue ici. Est-ce qu'il y a un autre moyen d'aller à la pièce où j'étais tout à l'heure quand j'ai pris une autre entrée ? Non mais je suis sûre que le code il est ici pour cette pièce là. Le signe de... Ok, je suis. Bon bah on verra plus tard pour la cabine. Ça brille là ! Punaise, j'avais pas vu. Comment je l'ai raté ? Le poster, c'est le premier jeu du dev. Celui-ci ? Non, pas celui-ci. Mais celui qu'on a vu là, qui était une sorte de FPS. Oh, qui ? Oh, j'ai pas eu le nouveau code. Je vais rester quand même sur le truc code indice. 6, 4, 8, 3. Bah ça doit pas être ça. Enfin, c'est un quartier, donc c'est pas un labo. Bah faudra peut-être que je revienne ici plus tard. Je sais pas. Je suis plutôt passée par là, moi. Bonsoir, Sam ! Ouais, mais ça prend trop de place, Sam, en vrai. J'en ai déjà... J'ai déjà ça en déco, ça, 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 ça. Alors j'avoue que j'ai de la place. Mais bon, les posters, ils prennent un d'emplacement, il n'y a rien qui se stag dans ce jeu. I need to do some choice. Et puis en plus, des posters, c'est pourri. J'ai pas 14 ans. C'est Ybouba ! C'est pas de bol. Tu peux pas réparer quoi ? J'ai pas vu. Il y avait un truc à réparer ? Ah peut-être. Ah j'y ai pas pensé. Attends, 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 tu veux bien me dire ça ? Euh, ça. Bon, ici, c'est Pukramax et j'ai pas envie d'utiliser le peu d'extincteurs que j'ai pour ça. Donc je m'en vais. Ah oui, genre ces trucs-là. Ah, ça, là-haut peut-être ? Bon. Je teste vraiment des trucs au pif. Bon, ça, j'ai pris. Je peux scanner. C'est pas comme si on pouvait mettre tellement d'autres décos. Mais c'est dommage que on puisse pas fabriquer tes décos à partir des éléments un peu qu'on trouve genre, je sais pas, tu prends du sable, tu prends une algue, un champignon et hop, tu fais un petit diorama, là. C'est petit pas chou. Je cuisine chez les gars et je mange chez l'ox. Bah, coucou. Bah, là, en fait, le truc, c'est qu'il y a rien à réparer. J'ai pas fait... Voilà, j'avais pas regardé. Mais il y a tout simplement rien à réparer, là, tout de suite. Sauf éventuellement un truc comme ça, mais bah, je... il y a rien, quoi. Non, mais on va se barrer. De toute façon, on a encore d'autres... toute une autre partie de l'Aurora à explorer. C'est juste que je pensais que je pouvais y accéder par ici. En fait, je suis pas l'impression. Je suis allée par où ? Je suis allée par le mauvais endroit. Mais j'avais tout éteint ici, je crois, non ? Ah, peut-être pas. Ah oui, ici, je peux réparer. Ah, une cascade avec des cailloux. C'est toujours une bonne idée. Y'a jamais un moment où c'est pas génial. Y'a rien ici. On va dire qu'il y a juste du feu, hein. Ouais, on va dire ça, ouais. Oui ! Et du coup, là, j'aurais possiblement accès à la zone où je serais allée si j'étais passée par l'autre entrée, peut-être ? Je m'en rappelle plus. Oh, c'est en français. Ouais, j'imagine qu'il faut faire plusieurs allers-retours pour l'auroir. J'imagine, ouais. Mais déjà, là, j'y suis allée que en ayant le truc pour déplacer tout. Les dégâts suivis par l'auroir nous correspondent à... Je n'ai pas le temps de dire. Mais bon, à aucune arme offensive qu'on a dans la base de données. je crois que c'était un truc dans le genre. Mou. Je peux passer, là ? Ça ressemble pas trop prévu pour, mais j'ai pu. C'est quoi ça pour de la flotte ? Non mais j'en ai déjà plein. Voilà, je vais mettre un peu plus fort au cas où. Je sais pas à quel point il est bas mon micro, mais j'ai mis un peu plus fort. quoi, je te veux. Moteur du cyclope. Ah oui, c'est vrai que le cyclope, il faut tout... Enfin, plusieurs parties différentes pour pouvoir le faire. C'est vrai, c'est vrai. J'avais un peu zappé. Bon, en vrai, dans les coffres, à part ça, il n'y a pas beaucoup de choses à part... Il y a de la bouffe et de la flotte. Ou une pile. Salut, Samar ! On va être tueux. Je crois que s'il y a des trucs qui brillent au loin. Il y a encore un coffre là-bas. Mouais. Ah, et là, je peux déplacer. Ah bah là, c'est peut-être l'entrée, justement. Bon, j'ai mille piles. Ça devrait le faire. Voilà. Et là, c'est l'entrée. Ouais. Ok. Je suis revenue ici. Bah, ça tombe bien, je n'avais pas visité, du coup. Je m'étais dit que je n'avais pas ce qu'il fallait. Maintenant, j'ai tout ce qu'il faut. Sauf un putain d'extincteur. C'est super. C'est super. Un extincteur ? Oh, mais il y a un truc important, là. Qu'est-ce qu'il y a ? Ça fait très mal, le feu. Donner, télécharger, aide-mémoire. Est-ce que j'ai eu un autre code ? Aide-mémoire. Code de la baie à cargaison 1454. Je ne l'ai pas vu, la baie à cargaison. J'ai vu la baie à prone. Bonne nuit, belle, mon doudou. Je n'ai pas compté mille piles, mais bon. Tu m'as dit toi-même, les maths, c'était pas trop ton truc. Donc, c'est pas grave. La baie à cargaison, c'est là d'où je viens. J'ai pas fait gaffe s'il y avait une porte que je devais ouvrir avec un code. Ah, mais à tous les coups, c'est la porte. Mais non, mais la baie à prone et la baie à cargaison des autres choses. Cette porte-là, là, vu que j'étais déjà ici, eh ben, j'ai pu l'ouvrir. Alors que si j'avais été là, j'aurais dû avoir le code. Oui, ça doit être ça. Du coup, là, ça me sert totalement à rien. Et voilà. Mais j'ai fait tout. Juste dans un ordre différent. Là-bas, je peux y aller, là, si je marche dans le déco? Oui, je peux y aller. Ça a l'air d'être une bonne idée, en plus. Voilà, du coup, c'est bon. J'y suis allé. Administration. Du coup, l'administration, toujours un coin sympa où se promener. À part ça. Y'avait rien d'autre? Je suis partie peut-être un peu vite. Je crois qu'il y avait un d'autre. J'ai eu des trucs intéressants, mais pas tout ce que je pensais. Je veux pas qu'il me saute à la figure. C'est pas gratos que je fais ça. Je vous promets. C'est un peu rigolo, mais je fais ça surtout pour pas qu'il me tape. Bah, je pense que c'est bon, juste qu'il manque un code. Il manque le code de la... Mais limite, je peux y aller depuis l'autre entrée. Il manque le code de la cabine 16, je crois. Mais je pense pas que là, au sol, par exemple, on puisse trouver des trucs. Enfin, je suis pas sûre. Je me rappelle mal, mais il me semblait que non. Cabine, une. Ah ouais? Oh mais c'est chiant. Ah, ça va faire les 20 heures de ta vie quand même. Ah, je m'amuse à ça tout le temps. Mais j'ai un extincteur. Oh mais il n'y a quasi plus rien. Je vais refaire un peu un tour ici. Parce que j'ai encore de la place, donc autant en profiter pour continuer à explorer un petit peu. Ah, ici il y avait un code aussi. C'est peut-être le labo, ça? Euh, je regarde. C'est où? Là. C'est peut-être, je sais pas. J'ai pas fait gaffe. 64, 73. Oh c'était ça? 64, 73. Bon, on va tester, mais je suis pas sûr, ça, labo. Putain. Non mais c'est con ce système. Oui, c'est le labo. Okidoki. Corruption de la base de données détectée. Que va? Faut que je respire un jour. C'est le citron. Ouais, ouais, j'ai raté des pièces, mais parce que, bah, elles étaient fermées. Donc déjà là, on en a ouvert une. Deux, même. Et si ça a l'air d'aller, ça j'ai pas besoin de le scanner. Ok, on va aller voir là-bas. Ah oui, d'accord. Ça arrive, je te joute. Niaouh! Ah, j'en ai mille. 999 maintenant. Euh, j'arrive par là, du coup. Il y a encore du feu. Mais non, mais c'est à d'où je viens? Attends, j'ai fait ça. J'ai fait ça. J'ai ouvert ça. Puis j'ai ouvert ça. Puis j'ai respiré là. Et il y a que ça ici? Ah non, d'accord. Ah oui, d'accord, mais c'est-à-dire que depuis le début, je pouvais aller là et que je l'ai même pas vu. Bon, en même temps, il n'y a rien, donc qu'est-ce qu'on s'en fout? Est-ce que du coup, j'ai eu un nouveau code? Non, j'ai pas eu de nouveau code. Ok, on va continuer à faire le chemin que j'avais fait la première fois. Ça, j'ai fait. Ça, j'ai pas bien regardé. Mais ici aussi, elle est très chiant de cette pièce à fouiller. Faudrait que j'affouille mieux, mais... Avec tout qui t'éclate comme ça, la tronche, là, c'est pas facile, facile, tous les jours. Ah oui, je venais de là, moi. Je me rappelle. Mais c'est ultra relou. Ah oui, je fais 15 fois le même chemin, mais c'est que je vais être sûre de rien avoir rallié. Il fallait un peu plus dans les tuyaux, j'ai un à scanner, de toute façon, c'est indiqué normalement. Ah, ce papier peint, là, de tuyaux. C'était pas nécessaire. Je sais. La musique, elle s'arrête d'un coup, j'ai l'impression d'avoir fait une connerie. Ah, il y a là-haut aussi, peut-être. Hum. Hello, toi, c'est toi, toi. Je peux peut-être ramener ça ici pour essayer de monter. Je pense pas que ça marche. Ça peut se tenter. Non, non, j'ai mis à la place de quoi ? De ma lampe. Elle est où ? Mais c'est quoi qui m'empêche de passer ? Je suis littéralement juste sur du sol. Merde. Je suis pas sûre de ce que je fais, là. Je vous avoue que je suis pas très très sûre. Mais le jeu me fait rebondir, mais j'ai pété un câble. Ça se passait si bien. C'est un ordinateur, là. C'est assez claustrophobique. C'est vrai. Putain, tout ça pour me rendre compte que je vais jamais pouvoir monter. Voilà. Bref, ça, c'est fait. Un valet, je t'aise. Ça a tout tremblé. Et les sons, ils s'arrêtent d'un coup, parfois. C'est trop bizarre. Bon. Ça se tentait, ouais. C'est peut-être trop près de l'échelle. Je pense que j'aurais une interaction parce que pour monter à l'échelle, c'est un E qui apparaît. Et là, j'ai pas vu de E. Tu as tout fini sous l'eau ? Tout fini sous l'eau. Ouais, j'ai tout prêt. Tout l'océan. J'ai pas compris ta question. Dans l'aurora, tu veux dire ? Il y a pas grand-chose sous l'eau. Tout l'eau, il y a les tuyaux. Bah, j'ai rien trouvé. J'ai littéralement rien de trouvé. Donc, j'en conclue que oui. Vu qu'il y a rien à scanner et rien à looter. Et il y a des sortes. Sous les tuyaux. Sous les tuyaux. Il fait un peu chaud. Des trucs tombent d'en haut sous les tuyaux. J'aime pas me promener là-bas. Mais ça me dit, il faut qu'il y va. Alors j'y vais. Et je me fais chier sous les tuyaux. Un passage pour les tuyaux. Oui, c'est là d'où je venais. Mais euh... Voilà, quoi. Je suis venu par un passage dans les tuyaux un moment. Je sais plus quand. J'avais paniqué à ne pas avoir assez d'air pour changer. Ouais, c'est ce qu'on disait. C'est ça le truc qui fait le plus flipper finalement dans ce Notica. C'est manquer d'air et mourir noyé. Cela dit, ça fait pas mal flipper dans la vraie vie aussi. Mais je sais plus d'où je venais mais je sais que j'étais passée par les tuyaux. Ça devait être là. C'est la première fois que je suis passée. Oui, c'est ça. Avec ça là qui m'emmerdait. Mais j'ai tout fouillé là. Il me manque quand même un code. Et puis peut-être que moi ça m'arrive. Peut-être que tu as le réflexe parfois sans même te rendre compte de si tu plonges dans un jeu tu vas peut-être des fois retenir ta respiration. Franchement, ça m'arrive sans même me rendre compte parfois. Assez rarement ça m'arrive. Salut Elric. Eh bien, bonsoir, salut. Tu vois pas tous les codes ? Non, je sais pas tous les codes. Il manque un code. Je sais pas tous les codes. Mais l'important c'est que j'ai l'amitié. Bon. sinon on voit ça tantôt. Parce que j'aime bien j'aime pas l'entroit des tuyaux. Je crois vraiment à part ce passage d'où je viens il n'y a rien. Non, il n'y a rien. Il n'y a rien. On dit il n'y a rien. Non, mais c'est vrai que c'est chiant explorer les tuyaux. Je verrais briller s'il y avait un PDA. J'ai pas essayé d'ouvrir la porte. Voilà, j'ai essayé. Là ça brille. C'est une lumière. C'est bon, j'ai déjà toutes les parties du Prown. Ça m'encombre avec du Titane. Peut-être là-bas. Est-ce que j'ai un tout petit bout d'extincteur ? Un tout petit bébou. Super. La physique me fait repondir n'importe où. Je me suis dit que peut-être la porte je n'avais pas essayé assez bien. En gros, il me manque ça. J'ai testé tous les codes que j'avais ? Je ne sais plus où c'est. Euh, là. Oui. Bah ça aussi, du coup j'ai fait. Enfin, j'ai fait non. Mais c'est pas ça. J'ai pas eu besoin puisque je venais de l'autre côté. je me souvenais d'un code avec 21 dedans. La première fois que j'avais fait le jeu. Je ne sais plus. En tout cas, je me souvenais d'un code. 1454. Non, c'est pas 1454. 1454, c'était la baie à cargaison. Là, c'est juste des quartiers. Enfin, la cabine, la cabine 1. La cabine ? Il y a pas. Ça peut être sous les lits ? Est-ce que ça vaut le coup de démonter la baraque ? Ça pue le pile. Non mais c'est ouf par contre. Non mais ça va miser toutes mes piles. Arrête. À côté des prônes ? Je vais aller voir à côté des prônes. Peut-être, peut-être. Je ne sais plus où c'est. C'est vrai que je n'ai pas beaucoup regardé vu qu'il y avait plein de feux et que je n'ai plus d'extincteur. Mais putain, pourquoi je rebondis ? J'ai pépé. Oh, effectivement. Merci pour l'enfer. Je crois qu'il n'y en a pas beaucoup. Je crois que j'en avais pris une peut-être déjà. Ça brille. Oui, non mais c'est la lumière qui est de l'autre côté. Oui, voilà, c'est ça. Je pète tout. Mais on est d'accord que ça, là-bas, on ne peut pas y aller. Attendez, on voit à travers. Est-ce que j'avais commencé à faire ça ? La baie à Simos. Mais je ne l'ai pas vue, la baie à Simos. J'ai vue la baie à Cargaison, la baie à Proud. Mais je n'ai pas vue la baie à Simos. Oh mince, il s'est remis bien, lui, il fait chier. Bref, on va dire que non. Eh bien, on dit que non. Ici, j'ai pas bien fouillé aussi. Mais on ne peut pas ouvrir les portes et tous les caddies. 18-69. Let's go ! Ouais, il faut peut-être que je trouve un autre extincteur. Eh, ça, les ombres pètent un cabot. Merci, on... 18-69. Professionnel ! Merci. Euh, 18 quoi ? 18-69. J'aurais pu m'en souvenir. Génial, c'est pourri. Relation entre le nom responsable. Ah, mais c'est la peluche ! Oh, j'avoue que j'aurais été dégoûtée de ne pas l'avoir. Une casquette ? Je ne peux pas l'équiper, la casquette ? Ça ne me le rappe pas, non ? Les valises, elles ne servent à rien. Il n'y a rien de don. 26 ans, on peut cesser 69. Quand je vois 100 messages non-lui dans le jeu, ça me fait déprimer. Calme-toi, c'est la deuxième fois que je fais le jeu. Détends-toi. Ça ne sert à rien de fouiner parce que je ne lis pas le lore. 102, effectivement. C'est pas mal, c'est pas mal. Quoique non, je peux repasser par là-haut. Bon, je pense que c'est pas mal. Je vais repasser un peu par là-bas, peut-être. On m'a dit le lore, c'est trop bien. Je finis en lisant le lore. C'est pas si bien. Il est surcoté quand même. Parce qu'on a beaucoup de messages qui, en fait, ont exactement la même sont exactement la même situation et la même les personnages dans le même type de galère et tout ça. Il y a des trucs intéressants, carrément. Et moi, j'aime beaucoup le lore de la planète et tout. Je préfère le lore de la planète que le lore des survivants et de l'Aurora et de la compagnie et tout ça. Oh, là, je t'ai pas passé par ici tout à l'heure. Mais effectivement, en vrai, quand on lit les messages, on en a beaucoup qui racontent exactement la même chose avec des personnages différents ou d'une manière différente. La planète, je l'aime bien, par contre. Celui que j'ai le plus suivi et le plus accroché. Mais c'est un peu logique. Côté alien et tout. Il y en a beaucoup. Il y en a trop. Il y en a vraiment trop. Du coup, ça fait qu'au bout d'un moment, tu le lis pour le lire. Et pour le peu, parfois, que ça t'apporte, tu vas vraiment passer beaucoup de temps à lire. Ah, nice. Je m'en rappelle plus il faut que je foute ici. Ah oui, réparer. Pas ça, du coup. Non, on va scanner déjà. Peut-être aller à la surface pour aller dans mon inventaire. Euh, je sais plus déjà. J'ai déjà oublié ce que je voulais. Ah. Oh no! Euh, je sais plus ce qu'il faut que je fasse. Il faut que j'aille à la surface. Je m'envole plus. J'ai plus mon couteau. Je vais décéder. Merde. Je me trompe de touche. Voilà. J'ai paniqué. D'habitude, j'ai toujours mon couteau. Et du coup, j'ai essayé de tomber un kit de soin parce que j'ai fait clic droit comme une nouille. Est-ce que je peux mes scanners une fois qu'ils sont morts? Mais il n'est pas mort, là. Bon bah, j'ai fait tomber un kit de soin. T'empi. C'était le moment fun de l'horara. J'avais oublié. Je me rappelle du coup de réparer. Ça m'est revenu vite en tête. Mais du coup, des sangsues, je ne m'en rappelais pas. J'ai oublié de réparer. C'est ton cas. Oh, tu peux y retourner, il me semble. Oh, j'ai fait aussi le jeu en préalpha. J'ai eu le jeu très très tôt. J'ai pu enfin voir la fin du jeu quand il est sorti. C'était très cool. Mais encore une fois, parce que moi, c'était vraiment le côté l'or de la planète qui m'intéressait. Mais oui, après, ils se sont fait chier à essayer de faire un univers très cohérent, tout ça. En soi, c'est cool aussi de faire un univers riche. Même si parfois, ça tourne un peu en rond au niveau des écrits et que tu aimerais bien voir les choses plutôt qu'on te les explique en permanence à l'écrit. Ça, c'est ce que je reproche un petit peu au jeu. Mais en dehors de ça, c'est cool parce que du coup, ils ont pu continuer avec la suite. Enfin, la suite. avec Bidou 0 puis peut-être avec le prochain qui, j'imagine, s'inscrira dans le même l'or. Merci beaucoup, Bidou. Merci beaucoup pour le raid. C'était encore sur Light, t'ir, t'ir, ou pas du tout. Ah mince, j'appuie sur la mauvaise touche. J'appuie sur E. Merci, comment vas-tu ? Non, problème de save. Ouais, bah ouais, early access, ouais, je comprends. Hop là, je fais le choutoute. Vous avez fait quoi du coup ? PUBG ? PBG ? Ça y est, ça se remet fou, la PUBG, là. J'en vois plusieurs dans mon entourage qui s'y sont mis. Il y a des trucs pour qu'ils s'y remettent ? L'asilo ! Bien aimé Bidou 0, mais c'est vrai que ça vaut pas celui-là. J'étais... Ouais, il y a des trucs que j'ai beaucoup aimé, genre certains décors, et des trucs que j'ai moins aimé, l'ambiance générale de la planète, c'est le fait qu'on soit pas seul. J'aimais bien le côté... Qu'on ait un PNJ qui nous parle et tout ça. J'aimais bien d'avoir juste la voix de l'IA qui nous parle, tout ça, je trouvais ça cool. Et bon, l'ambiance de froid est à la fois un peu sympa et à la fois vachement moins plaisante, je trouve. Mais voilà. Le 7e anniversaire ! C'est le 6e anniversaire de Sea of Thieves et le 7e anniversaire de PUBG. Ok. Merci beaucoup, bienvenue ! On en est sur ce Nautica et on est en train de réparer l'Aurora. Et voilà. Et je sais pas ce que je dois faire ensuite, j'ai oublié. Il y a eu plein de drops. Ah, c'est pour ça, ok. Merci pour l'info, je savais pas. Merci beaucoup, Gilot. N'hésitez pas à passer la voir. Si vous aimez du FPS, passez à voir avec Vinou. Est-ce que ça va marcher vu que je viens de faire un shootout ? Peut-être que j'attende un peu. Je pense qu'il faut que j'attende un peu. Ouais, 20 secondes. Ah, c'est pas. Salut Popo... 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 Gnoui... Popo... Gnoui... Popo... Gnoui... Je suis bien content de me faire arriver ici. Bah, tant mieux. Après, je suis peut-être un sup. Mais c'est gentil. Ah, il ne reste plus que deux. Ça va, ça va. Hop là. Ça, c'est bien, ça. C'est difficile de répondre à cette question parce que je fais vraiment tous les jeux qui me donnent envie et j'aime beaucoup faire des nouveaux jeux tout le temps. Toutes les semaines, il y a au moins une découverte, voire deux, voire trois, voire quatre de jeux que je n'ai pas encore fait. Donc, c'est difficile de dire quel jeu j'aime. C'est plus rapide de répondre quand je dis quel jeu je n'aime pas. Et je fais assez peu de jeux compétitifs. Ça ne veut pas dire que je n'aime pas, mais ça veut dire que je n'en fais pas parce que je suis trop nul de toute façon, de manière générale. Donc, voilà. Et là, on est sur un jeu qui se passe sous l'eau. Même si là, on ne dirait pas je répare des trucs, mais en vrai, l'essentiel du jeu de ce notifier, c'est de l'exploration sous-marine sur une planète alien avec plein de créatures dans la flotte et des déviatants et des trucs comme ça. Et il est très cool, le jeu. Il était en réduction à très peu de temps, mais là, maintenant, il est repassé full... Il est repassé à plein... au prix plein pot. Il me manque deux brèches. Et bien, vu que je n'ai pas du tout suivi ce que j'ai réparé, on va refaire un tour de tous les générateurs ou je ne sais quoi. Et là, je suis en gros dans la carcasse d'un vaisseau dans lequel j'étais et qui s'est crashé. et j'essaie de réparer pour éviter qu'il ne pollue toute la zone de radioactivité. Ce qui est déjà un peu le cas. Il était aussi court bilo zéro, effectivement. C'est aussi ce que j'allais dire, c'est que... C'est peut-être pour ça qu'ils n'ont pas voulu dire que c'était une suite. C'est parce que... Clairement, au niveau de durée de vie, il ne vaut pas du tout celui-là. Surtout quand tu l'as déjà fait celui-là et que tu n'as pas le côté découverte des crafts et tout. Parce que les crafts sont pour une partie les mêmes. Il me manque une faille ! Ou deux ? Non, c'est ça, deux, elle a dit, la dame. Eh ben... J'ai pas d'extincteur. Oh, si, j'ai un extincteur. Pourquoi je chouine ? Attendez, je vais extincter tout ça, moi. Oh, des bisous, petit guillot. Mince ! Mon toto, merci beaucoup d'avoir pensé à moi pour le raid. C'est très adorable. Merci. Ah oui, d'accord. Ok, j'arrive ici. Ok, ok. Ok, baisse, imos. Ah, mais je ne suis pas encore allée, là. Ah non, mais il faut que je fasse les choses dans l'ordre, là. Il faut que j'arrête de me disperser. Non, mais le couteau, il faut que je le garde. Attendez. C'est quoi qu'on s'en fout ? Ça, je pense pas, non. Le prix bradé de ce Nausicaa, mais oui ! C'était il n'y a pas super longtemps, mais malheureusement, là, j'ai regardé tout à l'heure, il est repassé à 30 balles. Bon, il les vaut, hein. Il les vaut largement, mais... Mais bon, il était à 9 balles, il y a quelques jours, quoi. On augmente simos, je n'ai pas du plus besoin. Je ne l'avais pas encore fait, la baie à simos. Bon, là, on va prendre ça. Et on se casse. Bon, il me reste deux trucs à réparer. Je vais me concentrer et les trouver. Quoi ? Oh, les autres trucs... Ah, mais là, j'ai juste à voir les étincelles, c'est vrai, on les voit de loin. Allo ? C'est une extension de la map du 1, avec de la classe, on rappelle aussi. Oui, non, mais la map du 1, c'est une planète, en fait, c'est sur la même planète, c'est pas vraiment une extension. On ne peut pas rejoindre, on ne peut pas rejoindre l'univers du premier Somnostika depuis le deuxième. tout aurait été cool, cela dit, mais on ne peut pas. Vu la richesse de la planète, moi, je trouve que c'est pas un problème que ça se passe sur la même planète, c'est quand même une... toute une planète, quoi. Quoi faire. Ouais ! C'est bon. J'ai tout réparé. Je vous ai au cul du réparer. Voilà, voilà. Donc, on va rentrer. Il me semble que je suis bon. Allô, ma lampe. Oh, mais c'est con, je l'ai déjà fabriquée, elle. Tu, tu, tu. Bisou, prends un poids, mon dodo. Ah, le cyclope, c'est vrai qu'il est classe, mais moi, surtout le CMOS qui me manquait. La maniabilité de fou du machin, tu la regrettes après. Il y avait un truc à scanner. En moins. Le problème, c'est que ça va être compliqué de savoir où c'est le truc à scanner. Peut-être sous l'eau. Ah, mais maintenant, j'ai accès à ça parce que l'eau a monté, c'est ça ? Ou alors, c'était déjà le cas. Non, pas du tout. Je dis n'importe quoi. Il y a peut-être quelque chose, en vrai, j'ai un extincteur. Excusez-moi, je fais les chaps à chaque fois pour quitter, ça ne sert à rien. Il n'y a rien. Bah, ça va être un bon. Pareil, pareil. Parce que je vois un autre infirmacy. Ah oui, Subnautica gratuit, oui, c'était sur Epic Game, mais c'était il y a deux ans, je crois, facile. On a vu ton kit de sang qui flottait. Il est où, mon kit de sang qui flottait ? Il est là-bas, je crois. Je vois, je veux mon kit de soin. Ouais, je l'ai. Eh ben, putain, j'ai pris des dégâts en plus. Parfait. Euh, bye-bye. On se tire. Avec le scanner, on voit quand ça clignote. Mais même sans le scanner, tu vois une icône. Mais le problème, c'est que là, voilà, je... À part regarder tous les objets, ce que j'ai déjà fait, parce que même sans avoir scanner à la main, tu vois si tu peux scanner l'objet. Euh, voilà quoi. Ça, j'avais exploré. Tu vois là, par exemple, on voit l'icône en bas à droite. Donc, j'ai pas le scanner à la main. C'est le CMOS, donc on s'en fout. Mais voilà. Ouais, j'ai déjà scanné à son dessus, juste comme nous. C'est bon, on est pas mal, là. C'est chiant. On est tout juste... Merci, on... On est tout juste à la hauteur de pouvoir sauter sur les caisses sans pouvoir vraiment sauter sur les caisses. Alors, bon, je voudrais pas en faire des caisses. J'ai même pas l'excuse de je suis fatiguée, c'est même pas vrai. C'est vraiment juste à chier. Mais, c'est un peu chiant d'avoir juste le truc pile poil limite pour sauter dessus. Genre, quand t'as un escalier comme ça, bon, en fait, tu peux pas vraiment... Bon, là, je viens de plus bas. Voilà, tu peux pas vraiment les tuer. T'es vraiment là pile poil à la limite. Je trouve ça un peu agaçant. Non, je joue très peu au jeu modé, sauf quand je suis avec des mates qui me disent, oh, il y a en mode et tout ça et là, oui. Mais au jeu solo modé, même Skyrim, j'y ai pas fait en mode. Parce que souvent, quand j'ai fait un jeu, bon, j'ai pas le besoin d'y rejouer immédiatement et tout. Enfin, ça m'est arrivé. Je l'ai eu un petit peu avec Sonotica, j'avoue. J'avoue, j'avoue. Moi, je me t'ai même pas posé la question de s'il y avait des mods à ce moment-là. Et là, ça fait très longtemps que j'y ai pas rejoué et du coup, c'est parfait pour les streams de la nat. Oui ! On va en se tire. C'est le jeu qu'il me faut. Ah, c'est chiant, ça tremble. Il est super beau, mon 405. C'est pas ça que je veux. Ah ouais, il y a un... Non, bah non, ça sert à rien, parce que c'est tout à fait. Module de stockage. Voilà. Comme ça, on aura un petit stockage. Alors, 69% de vie. J'ai pas fait exprès. Mais j'avoue que j'ai laissé. J'attends de reprendre au moins un dégât avant de réparer. Et toi, t'as fait avec des mods, Alrik ? Il y a des appels de phare pour l'attirer. Je sais comment il marche, moi. C'est mes cerbères. Les léviathans. Juste, des fois, ils sont trop investis, c'est tout. Dans ma première partie, il y avait une base très proche d'un, deux. Ben, voilà. Ben, des fois, ils étaient trop investis, c'est tout. Bonne petite vidéo, merci beaucoup pour le raid. N'hésitez pas à passer voir ses lives chill et ceux-mêmes sur des jeux compétitifs. Ce qui est fort étonnant pour moi. Ressus à rester chill. Donc, bravo. Salut à Enadris. J'espère que je l'ai bien dit. Qu'est-ce qui est dans le wiki-attend ? Léviathans. Pourquoi je me suis dirigée là alors que c'est là-bas que je veux aller ? Parce que j'ai pas mis une nouvelle couleur pour ma balise et zon. Attends, je vais te montrer. Je vais te montrer ça tout de suite pour l'apparence du simos. Tu as combien de vodé ? 2h40. Bon, je la cuterai en deux. Ou alors, je l'arrête maintenant ? 2h40, ça passe pour une vodé ? Il y a des gens qui regardent ? Je vais rentrer à la maison du wiki-attend et je vais en refaire. Ouais, voilà, on va faire ça. La console de la baie d'immersion. Oui, voilà. Mais j'allais montrer, en fait. Catholique. J'allais montrer, mais ça n'est pas là. Je sais pas pourquoi je fais cette voie. Pourquoi je regarde les gens vodés ? Bon, je vais la cut, je vais la cut. Je vais vous cut vodés. C'est ceci. La console de modification. Et, 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 et. Oh, j'ai un message. Et du coup, je regarde si c'est là-dedans. Euh, non. Ça doit être dans les meubles. Oui, c'est dans les meubles, évidemment. Quelle question. Il est où mon truc de meubles ? Ah oui, j'avais fait de la place exprès. Il y a la peluche ! Ah non, je trouve plus mon outil. Euh, voilà. Ça se présente comme ça. Et il me semble que moi, je l'ai eu. Je l'ai pas eu dans la grotte. Je l'ai eu avant. Donc ça devait être vraiment dans les carcasses où on a des points d'intérêt. Ça doit être ça. Salut, sajouk. Donc, celles qui sont encore accessibles sans que ce soit horrible d'y aller, quoi. Une balise de données. Ouais, c'est ce que je me disais. Il me semble que c'est des... Donc, je le donne directement le plan, quoi. Ça, je sais toujours plus, quoi. Je sais plus comment faire ça. Bon. J'ai fait ma base ici juste pour la vue parce qu'il y a des baleines qui passent. Voilà. Il n'y a aucune autre raison. Il faut que je dépose des trucs. Alors, attendez, on va déposer nos... nos objets. Alors, moi, j'ai ça. Est-ce que je peux la mettre ? Oh, je peux la mettre parmi les plantes ? Ah non, ça marche pas. Clique droit, peut-être. Oh ouais, je vais mettre avec les plantes. C'est trop bien. Enfin, c'est trop bien. C'est peut-être un peu surréagir de dire que c'est trop bien. Mais c'est un peu sympa. Oh, ça aussi, je vais la mettre parmi les plantes. On dirait qu'il est échoué, du coup. C'est trop RP. Je voudrais... La pivoter. Bon, c'est pas grave. Peut-être comme ça. Essayez de pivoter. Tant pis. Ah si. Je comprends à ce qu'il me raconte, ce jeu. C'est pas grave. Voilà. Et on suit. Merci pour le follow. Merci pour... Alors, attends. C'est Popognoul. Popognoul. Ah si, c'est comme ça. Ça en tourne. C'est vrai, c'est con. C'est juste la molette. Voilà. Je fous ça là, parce qu'au moins, ça prend pas de place dans mes pattes. Plus tard. Salut, j'oseau. Je crois que j'ai fait ma base au même endroit sans le vouloir. Parce qu'il a le coin et... Voilà. Enfin, moi, je cherche juste pour ma base. Pour ma vraie base. Un coin sympa. Et après, pour les autres bases, un endroit utile où il faut que j'ai un endroit pour crafter, pour me régène, et tout et tout. En gros, c'est ça. Et après, si possible, il y a des points stratégiques que je ne vais pas spoil. Mais ça, ça, je l'ai découvert plus tard. Ça, j'avais déjà fait mes passes. Salut, Narbeur Alsane. À cause de toi, j'ai racheté ce jeu sur PC. Alors que j'en ai déjà plein en cours. Je comprends. Mais en même temps, ça fait tellement du bien en ce moment de se foutre un petit peu sous l'eau, là. Franchement. Mais oui. Je sais qu'il y a... Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit qu'il l'avait pris à cause de moi. Mais il était en réduction. Donc si tu as profité des réductions, ça va. Bon, si tu n'as pas profité des réductions, c'est un peu tant pis. Là, il y a mes deux. Là, il y a des trucs comme ça. Je vais mettre ça ici. Ah oui, j'ai mes posters. On va mettre les posters. Le truc de l'aurora. On va le mettre ici. Ah non, on va le mettre, tiens, ici. Je ne vais pas mettre grand-chose. Je ne vais pas mettre des armoires et tout, je pense, là. Pas clic gauche. Donc c'est quoi, alors ? Si ce n'est pas clic droit, si c'est clic droit. La musique, elle s'excite. Hein, ça ? Ça, c'est quand j'arrive, quand j'arrive après une rude journée, j'aurai ce petit chaton. Elle passe pas, les baleines, aujourd'hui. Ça veut dire qu'elles n'ont pas toujours le même pattern ? Ah non, c'est que leur pattern est très long, je pense. Ce qui est pour ça qu'à chaque fois que je lance la partie, elles sont là, mais après elles partent et ça met du temps avant qu'elles viennent. Oui, c'est ça. Ce n'est pas obligatoire d'en faire plusieurs bases, effectivement. Mais à certains endroits, ça m'a paru un peu obligatoire. Plutôt que de faire des allers-retours très longs. Je pense qu'à un moment, tu seras peut-être un peu amené à en faire une toute petite à un endroit, une toute petite base, juste pour pouvoir au moins avoir un endroit au crafter et tout. Il y en a qui... Il y en a qui en font qu'une, mais je vois, enfin, pour certains endroits, notamment quand, sans trop spoil, on commence à descendre vachement dans les profondeurs et tout, faire des allers-retours, c'est galère, quoi. Même s'il y a d'autres trucs aussi qu'on peut faire. Bon, sûr. Celui-là est en promo. Mais si, je n'avais pas pris que celui-là. Pattern de déplacement des baleines. De quoi? Pattern des baleines, c'est ça qu'il faut que je petitisse, plutôt. Oh, la VOD, il fallait que je la cut. Allez, bisous la VOD. J'en lance une. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada